Dans cette présentation des vélos des pros, on va parler de l'un des plus français des italiens et non pas l'inverse, on ne parlera pas de moi mais bien de David Eccimolai. En effet, le pistard de formation, après avoir passé deux saisons chez FDJ entre 2007 et 2018, rejoindra à nouveau une formation française chez Cofidis la saison prochaine. En attendant, concentrons-nous sur son beau lead chez Israel Startup Nation, alors abonnez-vous et accrochez-vous. C'est parti ! La marque britannique Factor a réussi à s'implanter durablement dans le cyclisme de haut niveau en très peu de temps. Et oui, née seulement en 2007, elle est apparue dans le World Tour seulement dix ans plus tard chez AG2R. Aujourd'hui partenaire d'Israël Startup Nation, c'est ce modèle Ostro taillé pour la vitesse qu'on vous présente. A commencer par son design inspirant rigidité et surtout aérodynamisme jusqu'au logo qui semble se déliter sous l'effet de la vitesse. Cette machine est équipée du groupe Shimano Dureis DI de 11 vitesses et David Eccimolai a fait le choix d'utiliser des manivelles de 172,5 mm et un double plateau en 54-42, un classique chez les sprinters. Sans oublier la présence du capteur de puissance 4i. En revanche, c'est à l'arrière qu'on trouve une petite coquetterie avec cette chape de dérailleur surdimensionnée de chez Ceramic Speed, complétée d'une cassette de 11 à 30 dents. La panoplie du vélo aéros ne serait pas totalement complète sans une paire de roues en carbone à profil haut. Ce sont donc des Black Ink 60 en 60 mm comme leur nom l'indique qui sont utilisés par l'équipe. C'est du côté des pneumatiques qu'il est le plus surprenant de retrouver des tubeless, encore peu fréquents chez les pros, en l'occurrence des Maxxis iROD SL en 25 mm. Évidemment, ce sont bien des disques qui freinent cette machine, mais pas de chez Shimano, il s'agit de Swiss Top en 160 mm à l'avant et 140 à l'arrière. Le poste de pilotage monobloc particulièrement épuré est également fourni par Black Ink et offre à Davide une largeur de cintre de 42 cm surmontée d'un compteur Hammerhead pour contrôler et rester dans les limites de vitesse en ville. La selle, enfin, une classique, c'est l'Italia SLR Pro Team, ajourée. Évidemment, on termine par les chiffres. Hauteur de selle de Davide Cimolaï, 82 cm s'il vous plaît, sacré guibole, distance bec de selle guidon, quant à elle, de 63 cm. Et enfin, un poids de 7,480 kg pour cette machine, relativement contenu donc au vu de la configuration. Voilà une nouvelle fois, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation des vélos des pros. N'oubliez pas de liker et partager si vous avez aimé. Parlez-en autour de vous et abonnez-vous à JCN en français. Salut !